Bon, si vous avez envie de planter des patates, mais que vous n'avez pas en fait de jardin ou de champ, la solution c'est ça, planter dans des sacs. Donc voilà, quand je suis arrivé sur Navarino, j'ai trouvé quelques patates qui étaient en train de germer dans un petit sac en plastique, et je me suis dit, je vais tenter l'expérience de planter dans des sacs comme ça, et puis là, vous voyez qu'actuellement, en fait, les sacs, je les ai posés directement sur le toit. Donc, pas besoin de jardin, pas besoin de quoi que ce soit, pas besoin de désherber, etc. Juste à mettre en sac avec de la terre, arroser de temps en temps s'il n'y a pas assez de pluie, et puis, donc en fait, après, voir ce que ça donne. Donc là, moi, pour moi, ça commence à être l'automne, et c'est le moment de récolter tout ça, donc je vais voir ce que ça donne les patates en sac. Bon, l'avantage quand on a des patates dans un sac, c'est que pour récolter, il n'y a absolument rien de difficile. On a juste à, je vais commencer par le petit, tiens, on a juste à gêner tout ça, et à voir ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. Et, bon, là, évidemment, je ne m'attends pas à avoir 50 kg de pommes de terre par sac. Et, donc, par contre, on voit que ma terre, j'ai même des morceaux de bois à l'intérieur. Là, j'ai ma patate mère, et j'ai, ben, quand même des petites patates. Voilà, c'est pas, tout ça, c'est pas très gros. Donc ici, on a trois variétés, en fait, qui sont assez locales. Il y a une variété de blanche, plus deux variétés de rouge. Donc là, dans mon sac, j'ai de la rouge. Voilà. Et j'ai aussi de la blanche. Bon, c'est sûr que je ne vais pas manger tout l'hiver avec ça. Mais, au lieu d'avoir les patates qui pourrissent, eh ben, vous voyez que j'ai quand même quelques petites choses. Bon, on va passer au deuxième sac. Allez. Hop. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc là, j'ai surtout de la blanche, et j'ai des patates qui sont quand même beaucoup plus... de taille plus acceptable, on va dire. Donc là, j'ai la patate mère. Encore un petit peu dure, donc j'aurais très bien pu la laisser encore plus longtemps. Quand les patates sont bien mûres, en fait, la patate mère est complètement molle et complètement pourrie. Alors, erreur que j'ai faite, bon, du fait aussi parce que j'avais absolument rien préparé, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Là, donc, on voit ce sac de farine de 25 kg. C'est une espèce de toile de jus de plastique. Donc là, mes sacs de 25 kg de farine font environ 60 cm de hauteur. Et comme j'avais rien à préparer, j'avais pas beaucoup de terre, j'avais une douzaine de patates, et j'ai séparé le peu de terre que j'avais en 4 sacs comme ça. Donc, en fait, là, on voit qu'au résultat final, avec mes plantes patates à l'intérieur, on est à peu près à la moitié de la hauteur d'un sac normal. Donc, j'ai, parce que hier, en fait, et avant-hier, j'ai récolté des patates avec une amie ici, qui a un champ de patates, et on doit planter les patates entre 15 et 20 cm de profondeur. En tout cas, ici, je suis pas exactement, je suis pas professionnel de la patate, mais ici, elle me dit que ça se plante entre 15 et 20 cm de profondeur. Alors que là, sur mon sac, j'ai mis mes patates environ sur 15 cm de terre, et j'ai mis une couche minuscule, en fait, par-dessus. Donc, ça a bloqué un petit peu la croissance de tout ça, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas assez de terre. Donc, l'idéal, ce serait sur un sac de 25 kg comme ça, de 60 cm, de mettre environ 30 cm de terre, et mettre les patates et remettre environ une vingtaine de centimètres de terre par-dessus, histoire de pouvoir rouler un petit peu le haut du bord du sac pour pouvoir les déplacer si on a besoin de les déplacer. Donc, c'est ça le gros avantage qu'on a des patates en sac, c'est que si vous avez un balcon, si vous avez, comme moi ici, un petit coin de toit ici qui est accessible, et bien, tout simplement, vous posez les patates où vous avez envie, et si vous avez besoin de les bouger, vous bougez les sacs de patates, ce n'est pas catastrophique. Bon, je vais vider mon dernier sac, et puis on va voir le résultat. Voilà, donc mon résultat final, c'est ça. Bon, bien sûr, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur cette pousse, d'un autre côté, c'était juste pour essayer et utiliser les patates qui étaient en train de pourrir quand je suis arrivé dans l'appartement, dans la maison. Donc, trois mois de pousse, puisqu'en fait, j'ai planté ça début janvier, et Mimine, le chat des voisins qui vient me voir pour avoir des petits câlins. Oui, Mimine, c'est ça, oui, mais oui, allez. Donc, nous, entre vous et nous, il y a six mois de décalage, je suis dans l'hémisphère sud, et tout au sud en plus, j'ai planté ça janvier, on est début avril, donc seulement trois mois de pousse, ça demande un petit peu plus. Si vous avez envie de faire pousser des patates en sac comme ça, allez-y, dès maintenant, préparez votre terre. Moi, je n'avais absolument rien préparé, je n'avais pas assez de terre, les patates étaient vraiment toutes petites, et puis, elles commençaient à germer bien comme il faut. Donc, je ne les ai pas mis dans assez de terre. Enterrez-les, donc, d'une quinzaine, vingtaine de centimètres, sur une couche d'environ 30 centimètres, et puis après, laissez faire, tout simplement, la nature, je n'ai quasiment rien arrosé. Je l'ai laissé comme ça, mais là, il faut dire qu'ici, il pleut quand même assez souvent. Donc, je n'avais pas eu besoin d'arroser. Mon seul travail que j'ai fait, c'est de temps en temps, quand je trouvais quelques verres de terre, je les mettais dans mes sacs. On ne peut pas dire qu'au niveau travail, ça a été trop dur, et puis, pour récolter, c'est super simple, vous videz le sac, et puis, vous cherchez vos patates, et après, la terre, moi, je vais la mettre avec du compost, pour la prochaine fournée, je vais essayer de faire ça un petit peu mieux. Mais voilà, là, j'ai environ deux repas, ça va aller avec un peu de viande de castor, en ragoût. Pourquoi pas ? Et donc, ça va le faire, et puis, j'adore bouffer soit ce que je fais pousser, soit ce que je trouve dans la nature. Allez, je vous dis, amusez-vous bien avec vos patates, ça ne demande rien, aucun investissement de temps, aucun investissement financier. Amusez-vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501